Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle d'un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Luzerne-Rousse. C'est arrivé dans une belle grosse boîte. Et vous pouvez voir le dévoilement de cette belle boîte dans ma vidéo Book Hall de l'hiver 2020. Allez-y! J'étais pleine de faces bizarres cette journée-là. Ce livre-là que j'ai gentiment reçu, c'est « Brancher sur toi » de Janet Deveau et Sophie Vaillancourt. En fait, pour ma catégorie numéro 7 du Challenge 24 Lectures, j'ai pigé la catégorie LGBT. Et donc, j'ai sorti les livres que j'avais dans ma bibliothèque, que j'ai trouvés, je sais pas si il y en avait d'autres, et je vous ai fait voter. Et il y a des luzerneurs parmi vous, parce que celui-là a gagné haut la main. Donc, j'ai pas attendu plus longtemps, et je l'ai lu. Donc, ce livre-là, avant de commencer, il est super intéressant parce qu'il y a une playlist qui vient avec ce livre-là. Si vous avez Spotify, vous avez comme le livre avec toutes les chansons associées au livre, c'est vraiment cool. Moi, j'ai fait une grosse aparté là-dessus dans ma critique sur le livre « Et j'ai crié sur les murs de ta ville » de Maïe Sénécal, vous pouvez aller voir ça. Je suis pas capable de lire et d'écouter de la musique. Donc, j'ai dû m'abstenir de cette expérience sensorielle complète, malgré qu'il y a plusieurs chansons qui sont mentionnées dans le livre que je connaissais. Donc, j'ai pu me faire ma bande sonore mentale quelques fois dans ces cas-là. Mais si vous êtes capable de lire et d'écouter de la musique, c'est sûr que l'expérience, elle doit être meilleure avec les deux pour ceux qui sont capables de le faire. Donc, très souvent dans le livre, il y a comme des petites parenthèses, puis c'est marqué « Musique en cours », puis là, il y a le titre de la chanson et l'artiste. Donc, vous pouvez juste mettre cette chanson-là, puis vous laissez bercer. C'est l'histoire de deux personnages en alternance, Nathaniel et Aiden. Donc, Nathaniel est un étudiant en musicothérapie, mais aussi un gars qui aimerait bien faire de sa vie de la musique. Donc, c'est un chanteur, guitariste et même pianiste à ses heures. Donc, c'est un garçon qui est dans cette vibe artistique-là. D'un autre côté, on a Aiden, qui est un grand solitaire, pas tout à fait certain de ce qu'il veut faire dans la vie. Pour l'instant, il travaille dans un bar, salle de spectacle, puis ça fait son affaire. Il en demande pas plus, pas moins. C'est pas trop, il y a beaucoup de choses pas tout à fait réglées. Et c'est ça. Ce livre-là, comme vous pouvez peut-être le comprendre, ça va être la rencontre de Aiden et Nathaniel. Une rencontre qui va être foudroyante au premier regard, mais pas tout à fait évidente par la suite. Donc, avoir beaucoup de choses à régler, ou il y aurait beaucoup de choses à régler des deux côtés pour faire en sorte qu'un amour entre les deux soit possible. Ou qu'une relation saine entre les deux soit possible. Donc, c'est un boys love, une relation M.M. Commençons par l'écriture. Parce qu'il y a un aspect assez particulier ici, c'est qu'on a deux autrices qui ont participé à l'écriture du roman. Et chaque autrice incarne un personnage. Donc, si vous écoutez le podcast de Janie Deveau, le premier épisode officiel, elle parle de l'écriture à quatre mains. Et elle dit quelle autrice a écrit, inventé, quel personnage. Donc, je veux pas vraiment vous donner un spoil, pis non plus je veux juste vous faire envoyer sur le podcast de Janie. Donc, je vous le dis pas. Mais moi, je savais déjà qui avait écrit qui. Et je me demandais énormément si j'allais ressentir la différence d'écriture entre les deux. Et ma foi, pas du tout. Pas du tout en plus que je savais qui avait écrit quel personnage. Et deux fois plutôt qu'une, je n'y ai vu que du feu, parce que je me suis jamais rendue compte, lorsque c'était une qui écrivait plus que l'autre, je l'ai jamais ressentie. Leur écriture est vraiment hyper similaire ou hyper cohésive, parce que je ne l'ai jamais ressentie. Les sceptiques seront confondus. Parlons de personnages. Juste avec la description du livre, j'avais vraiment l'impression que j'allais préférer Nathaniel. Pour des raisons purement subjectives, j'avais l'impression que ça serait le type de personnage que j'allais préférer. Puis ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est que oui, c'est sûr, au départ, je l'aimais beaucoup. Puis avec la vision de Eden qu'il y a de Nathaniel aussi, ça a rajouté un peu là-dessus. Mais il y a vraiment un bon travail de développement de personnages qui est fait d'un côté et de l'autre. Leur force, leur faiblesse, leur faille. Et je me suis vue me prendre d'affection autant pour l'un que pour l'autre et même peut-être plus pour Eden par le fait qu'il y a beaucoup de ces réactions que je comprenais énormément. Donc je me suis vraiment fait avoir par rapport à ça. J'avais quasiment une idée prédéterminée que j'allais préférer Nathaniel. Et je me suis vraiment fait avoir solidement par le fait que j'ai aimé les deux. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à propos de leur rencontre et à propos de leur sexualité, de leur attirance. Je trouvais ça intéressant qu'on n'était pas dans la recherche d'une orientation sexuelle. Que les deux personnages savaient déjà qu'ils étaient aux hommes, c'était déjà affirmé, puis qu'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans. J'ai vraiment aimé que c'était juste comme les deux savent qu'ils sont aux garçons, puis lorsqu'ils se rencontrent, c'est pas un enjeu du tout de leur relation. L'enjeu, c'est vraiment tout ce qui se passe autour, mais le fait qu'ils sont attirés vers les hommes, l'un et l'autre, c'était juste comme un fait, c'était pas une grosse histoire. J'aime les sexualités affirmées. Ça aurait pas été grave qu'ils découvrent leur orientation sexuelle, mais en tout cas, dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça juste intéressant que ça soit pas le cas. Pis là, si vous avez vu ma vidéo « Things I like in books », là, il y a des éléments dans cette histoire qui, ma foi, me rejoignent énormément. Un de mes premiers éléments, c'est des hommes fragiles. Eh bien, on a affaire à deux personnages principaux qui nous démontrent toute leur fragilité et toute leur faiblesse de long en large, et bien, il leur force aussi, mais « Ah, mon Dieu, j'ai été satisfaite pour cet aspect-là, oui, madame! » D'un autre côté, ben, le deuxième aspect, c'est que j'aime les femmes fortes, les femmes qui sont là pour les hommes, qui sont les piliers, qui sont... qui sont fortes! Et, ma foi, des deux côtés, Delilah d'un côté et Lena de l'autre côté, sont des femmes que j'adore, en plus avec un humour, avec une répartie de feu. « I like it! » Parlons histoire, maintenant. Alors, je vous disais que l'histoire est en alternance avec les deux personnages. Donc, un chapitre de Nathaniel, un chapitre de Aiden, un chapitre Nathaniel, un chapitre Aiden, etc. La majorité du temps, l'histoire est de manière linéaire, d'un côté de la perspective de Nate, d'un autre côté de la perspective d'Aiden, mais on n'a pas une répétition des scènes. Sauf que ça arrive trois ou quatre fois, dans des scènes, ma foi, charnières. Et c'était vraiment, vraiment intéressant et bien choisi. Ces scènes-là, répétées de la perspective de l'un et de l'autre, étaient tellement plus riches ayant cet aspect-là. Elles ont vraiment été bien choisies. Ça nous permettait de comprendre les réactions d'un personnage, puis de comprendre la réaction de l'autre personnage. De leur point de vue, c'était vraiment intéressant, puis c'était pas trop fait. Il y en avait, comme je vous dis, trois ou quatre fois, mais c'était vraiment des moments bien choisis, c'était bien fait, c'était hyper efficace. Donc, leur roman, ça ressemble un peu à un gros slow burn, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler avant qu'ils puissent être ensemble, d'un côté et de l'autre. Moi, j'aime bien ça, les slow burn. Puis, dans une perspective plutôt visuelle, il y a des échanges de textos par-ci, par-là, puis j'aime vraiment ça. Je trouve que ça aérait aussi un peu l'histoire, puis que ça amenait un visuel différent. Je trouve ça vraiment intéressant. Un peu comme dans Illuminer aussi, ils faisaient ça. Puis, leur texto. Là, je me dévoile aujourd'hui, là. Mais j'aime tellement la cruise. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les échanges de non-dits, puis de messages qui disent un petit quelque chose, mais qui veulent dire tellement plus. Et God, que c'est ça! J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Donc, l'histoire allait super bien. Je dois vous faire un aveu que je suis quelqu'un qui l'est beaucoup plus le soir que le jour. Je suis moins vite le jour. Le soir, ça l'est super bien. Il était rendu minuit. Il me restait à peu près, là, 100 pages. Mon chum, il est venu pour se coucher. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de lire parce que je veux pas le déranger. Fait que là, je ferme la lumière et tout ça. Incapable de dormir. J'étais prise dans leur histoire. J'avais vécu un moment, je pense que j'ai lu pendant trois heures en ligne l'histoire, là. Puis je voyais dans ma tête, visuellement, les moments au bord, tel moment dans la maison de tel personnage. J'étais complètement obnubilée, imprégnée de leur histoire, incapable de m'endormir. Incapable. Mais une chance que j'avais passé le gros moment chargé d'émotions parce que là, c'est clair que j'aurais dû lire pareil, là. J'ai quasiment pensé à juste... Fuck off! Puis continuer à lire. J'aurais peut-être dû, là. Mais quoi, j'aurais sûrement pas plus dormi après. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable le fait que ça me fait. Puis terminer l'histoire aussi. Il y a plein de choses qui sont passées à la fin. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la finale, elle se termine de manière humaine, je trouve. Ça aurait pu facilement tomber dans le cliché, puis dans le fairy tale. Mais non, je trouve que c'est vraiment humain. Puis la manière que les deux personnages gèrent ça aussi. On voit vraiment toute leur faiblesse. Puis on voit aussi cet aspect-là dans la vie qu'on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Puis pousser quelqu'un à vouloir s'aider, ça marche pas. Je suis... J'ai tellement pu me voir dans Aiden, là. Lui, il a une peur irrationnelle de quelque chose due à une circonstance que je veux pas du tout vous dévoiler. Mais personnellement, moi, là, j'ai une peur irrationnelle des aiguilles, là. Puis si... Tu sais, je me voyais tellement dans la vie. Puis je sais que c'est irrationnel, je sais que c'est gros de même, mais je dis, pensez, j'ai la chienne. Donc, vraiment, j'ai vécu des émotions au coton avec cette histoire-là. J'ai vécu la romance au max. J'ai tellement aimé ça. Vraiment, je n'ai que d'éloge à dire, là. J'ai trouvé ça super bon. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des messages, des critiques, faites ça en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je fais des vidéos le mercredi et le samedi. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite de bonnes lectures. Merci.